Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche-Faintière. Petit rappel, petite vidéo rappel aujourd'hui que je vais inclure dans ma playlist de vidéos, de références. Je vais vous remontrer encore une fois ma méthode de rangement parce que bon, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés et j'ai encore beaucoup de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais avec tes perles après? Tu gardes tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais tout jaser de ça avec vous, puis je vais vous montrer ce que je fais parce que là, j'ai terminé un diamond painting et puis moi, je conserve toujours mes perles. Donc, je vais vous expliquer encore une fois ma méthode de rangement tout en vous jasant du pourquoi, du comment, pourquoi il faut garder nos perles, pourquoi peut-être il faut les jeter ou en tout cas, mystère et boule de gomme. On va résoudre ça lors de la vidéo. Donc là, en premier, je vais vous caler sur mes mains sur qu'est-ce que je fais, OK? pour que vous puissiez bien voir. Fait que là, vous avez remarqué, j'ai des petites étiquettes. J'ai mon petit organisateur ici à côté de moi. C'était le petit diamond painting, la petite licorne de Hobby Depot. Je l'ai ici. Donc, elle est terminée. Et puis là, il me reste des perles. Donc, pour la licorne, j'avais pas beaucoup de couleurs. J'avais seulement 16 couleurs. Fait que c'est merveilleux. Ça va aller quand même vite. Quand j'ai un DP, que j'ai une trentaine de couleurs, bien là, c'est ça. À ce moment-là, c'est un petit peu plus long. Mais là, ça va être quand même rapide. Puis, j'ai pris un peu d'avance, là. Donc, moi, comme vous savez, j'écris toujours, toujours au crayon-plomb sur mes organisateurs, sur les étiquettes de mes organisateurs. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de gratter, enlever l'étiquette et puis en remettre une autre. Ça fait pas de traces de colle, pas de liquide paper, pas de recoller des étiquettes 3, 4, 5, 6 d'épais. C'est les mêmes étiquettes. Depuis le début, je fais juste effacer. Et puis, c'est merveilleux. Là, mes étiquettes restent belles. Donc, ça, en partant, c'est un petit truc. Là, moi, ce que je fais, je conserve toujours, toujours, toujours mes perles. Parce que je fais beaucoup de diamond painting que j'achète sur plein de sites. Puis, des fois, ça peut arriver qu'il y en manque. Il arrive un des gars. Tu sais, je veux dire, on en perd. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, qui peuvent faire en sorte qu'on manque de perles. Ça fait que c'est toujours pratique d'avoir une réserve de perles de d'autres couleurs. Même s'il y a des différences de variations d'un vendeur à l'autre, c'est pas grave. C'est important quand même de garder ces perles, selon moi. Si vous faites votre diamond painting, puis que tout de suite après, quand vous l'avez terminé, mettons, je sais pas moi, vous l'encadrez tout de suite ou vous le donnez. Tu sais, vous le vernissez. Il est scellé. Vous le donnez. À ce moment-là, OK, je peux comprendre que vous gardez pas vos perles. Sauf que, tu sais, si vous en faites juste un ou que, tu sais, vous, c'est pas une passion, vous vous dites, ah non, non, moi, j'en fais juste un ou deux. Garde, je vais avoir ça dans ma cuisine, j'en vais l'autre dans ma salle de bain, puis c'est tout après, là, tu sais, je veux pas tout le temps en faire. À ce moment-là, je comprends. Gardez-les pas. Ça vous servira pas à grand-chose. Mais tu sais, au lieu de les jeter, offrez-les. Mettez-les sur les groupes Facebook, parce qu'il y en a des fois qui manquent des couleurs. Il y en a aussi qui conservent les perles, tu sais. Ça fait que ça peut être quand même une idée, là, au lieu d'les prendre, puis de tout de suite les mettre dans les vidanges tout de suite après, là. Fait que moi, ce que je trouve le fun, c'est que quand, justement, il nous manque de perles, bien, on peut aller voir dans notre petite réserve, dans qu'est-ce qu'on s'est mis de côté, tu sais. Voir, bon, exemple, qu'il me manquerait des noirs, bien là, je vais aller voir, puis tu sais, si j'en ai d'une autre compagnie qui c'est des ronds, bien, je regarde s'il y a pas trop de différence de variation dans couleur, bien, tu sais, let's go. Ça peut être très, très, très utile si vous ne vernissez pas votre diamond painting, que vous le mettez de côté, puis vous l'encadrez plus tard, vous le vernissez plus tard, exemple. Bien, à ce moment-là aussi, c'est bon de garder vos perles, parce qu'en, tu sais, entre-temps, si je ne sais pas, moi, il y a six mois de temps dans une boîte, puis que tu sais, vous laissez ça de côté. Mais ça peut arriver qu'en six mois, vous perdez une perle, fait que tu sais, c'est bon de garder nos perles. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Au début, je le gardais dans des petites boîtes à tic-tac, parce qu'il y a 448 de couleurs, hein. Puis, à un moment donné, quand tu as une bonne quantité, bien, ça te prend deux petites boîtes à tic-tac, puis trois, puis quatre pour la même couleur. Fait que tu sais, ça prenait bien trop de place, ça s'empilait mal dans mon étagère. Alors, j'ai vite remédié à la situation, là, j'ai vite changé de système de rangement. Fait que là, le système de rangement que j'ai, moi, c'est un cartable. Donc, un cartable, je pense que c'est des cartables de 4 pouces. Pourquoi? Parce que c'est quand même des gros cartables, là, des petits cartables, ils ne rentrent pas tant de feuilles dedans. Fait que tant qu'à faire un beau cartable de 4 pouces, ça se met bien d'une bibliothèque, ça ne prend pas trop de place. Puis, à l'intérieur, j'y vais avec le fonctionnement des pochettes de cartes de hockey, tout simplement. Donc, j'ai mes petits sacs Ziploc, que je mets mes numéros dessus, quand j'ai le numéro du DMC. Puis, souvent, je mets le symbole qui était sur la toile. Tu sais, comme là, ici, mon 415 dans cette toile-là, c'était mes numéros 4, mon 720, mais c'était ma lettre H. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est pratique. Puis, en plus, bien, j'ai justement, j'ai le numéro de la couleur. Fait que s'il m'en manque, bien, je peux aller voir, vu que je ne vernis pas tout le temps, tout au fur et à mesure. Fait que qu'est-ce que je fais? Mais regardez ici, dans le bas, cette feuille-là, là, toutes les perles de cette feuille-là. Bien, ça va avec ma toile Harley-Davidson. Là, ensuite, exemple, ici, bien, mon étui à lunettes Godfell, qui avait une plume dessus. Tu sais, vraiment, là, tout est séparé. Je sais toutes quelles feuilles les diamants vont avec quelle toile. Mettons, là, tu sais, on continue encore. Bon, ma Disney Alice, qui était ma 30x40. Fait que celle-là, je n'ai pas les numéros de DMC, mais c'est pas grave. Elle n'est pas vernis, elle est juste mise dans ma boîte. Fait que d'ici à ce que je la vernis, s'il faut que je perde une perle, bien, je vais en avoir. Mais vu que je n'ai pas le numéro de DMC, tu sais, eux autres, quand elle va être vernis, bien, je vais pouvoir m'en débarrasser des perles. Je vais faire autre chose. Il y a toutes sortes de bricolages qui se font avec ça grâce à des têtes double-faces. Écoutez, vous pouvez customiser à peu près n'importe quoi. Vous laissez aller votre imagination. Ça peut passer de la tasse au soulier, au portefeuille, à plein, 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 plein d'affaires. Avec du tête double-faces et puis du vernis, écoutez. Fait que c'est pour ça, des fois, ça peut être pratique de garder ces petites perles. Comme là, ici, bien, mon petit sac de poupées GBFKE. Ça, c'est mes petits diamants spéciaux qui me restent. Tu sais, j'en achète des fois des trucs avec des diamants spéciaux, j'en reçois avec des partenariats. Ça peut arriver, des fois, qu'il manque des diamants. Fait que c'est bon d'en garder de super, parce que, bon, les diamants spéciaux, il n'y en a pas 50 millions de sortes différentes. Fait que, des fois, ça peut être pas pire d'avoir ça, de s'y référer si on a besoin. Puis, autre chose aussi qui est bonne avec ce système de rangement-là, bien, je vous représente le fameux nuancier de Hobby Depot. Pourquoi? Parce qu'au lieu de tout le temps, aller fouiller dans le cartable. Exemple, là, tantôt, on l'a vu, j'avais du 720. C'était dans ma toile à la rue d'Avedon. Mettons, là, c'était des diamants carrés. Là, mettons que moi, je fais un autre diamond painting, puis il me manque du 720. Bien, là, j'en ai-tu, j'en ai-tu pas? Bien, grâce au nuancier, là, que j'ai pas eu le temps encore de faire, mon nuancier, écoutez. Mais bon, c'est pas grave. Je me mets là-dessus d'ici pas long. Je vais faire une belle vidéo. Je vais faire avec vous aussi, une partie. Fait que, tu sais, là, j'en ai-tu, j'en ai-tu pas du 720? Mais, tu sais, regardez, là, j'irais voir, là, puis là, le pire, quand j'ai fait ma vidéo, bien, je me suis servi du 720. J'ai mis un petit bout de tête du bleu face, puis j'ai mis trois petites perles. Donc, à côté de mon 720, bien, ah, bien, regardons, quelle surprise! J'en ai du carré. Si j'en aurais des ronds, bien, je pourrais en mettre des ronds aussi à côté. Fait que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment un outil, dans le fond, pour vous simplifier votre recherche, au lieu d'aller fouiller dans vos pages. Parce que là, moi, écoutez, ça fait un bout, là, ça fait au moins deux ans que je fais du diamond painting, puis je suis juste à mon deuxième cartable d'organisation de perles de dépôt. Fait que, tu sais, ça ne prend pas tant de place que ça, puis j'en ai une méchante gang de diamond painting, de fait. Fait que, tu sais, ça, là, au lieu de tout aller feuilleter tes pages, j'en ai-tu, j'en ai-tu pas, là? C'est merveilleux. C'est vraiment un outil quand vous gardez vos perles. Donc, c'est vraiment une petite merveille. C'est disponible sur la boutique Etsy de HobiDépôt. Ils en ont à le kiosque au marché aux puces. Ils en ont aussi sur leur site Internet, je crois. Tu sais, je veux dire, là, il y a plusieurs endroits, là, que vous pouvez aller, là, vous pouvez vous le procurer, là. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un très bel outil. Fait que, là, je classe mes diamants. Donc, là, là, qu'est-ce que je fais? J'ai tous mes petits sacs que j'ai écrits, mon numéro, et puis j'ai écrit, là, le symbole à quoi ça correspondait. Donc, ça, mon numéro 153, ça, c'est la couleur, le numéro de la couleur de DMC, dans le fond, de mon diamant. Donc, mes numéros 153, bien, dans ma toile de petite licorne, c'était les numéros 1. Donc, j'ai mis un petit 1 en dessous pour que, s'il manque une perle d'ici, est-ce que je le vernisse, bien, je puisse m'en servir. Puis, sinon, bien, ça va me servir, j'ai un numéro de DMC. Fait que si, dans une autre toile, à un moment donné, bien, j'ai besoin de 153, j'en ai. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est tellement pas compliqué. Ça prend tellement pas d'espace. Puis, moi, je trouve que, vraiment, là, c'est une bonne affaire de garder vos perles après. Tout simplement, parce que, c'est ça, ça peut vous resservir. Regardez, la fois, j'en ai manqué dans un diamond painting. J'arrive pour le terminer, puis, hein, puis, il m'en manquait pas gros, là. Il m'en manquait peut-être juste 4-5 perles, là. Puis, là, je suis allée voir. Puis, là, bien, j'avais pas fait mon nuancier. Fait que, hein, 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 je me suis fait avoir à mon propre jeu. Fait que, là, fouille d'incartable. Puis, fouille, puis fouille, puis fouille. Hé, c'est long, là, chercher un numéro en particulier. Puis, là, bien, j'en ai pas trouvé. J'en avais pas avoir fait mon nuancier. Ça m'aurait pris une minute. J'aurais sorti mon nuancier. J'aurais regardé vis-à-vis la couleur. J'en ai-tu, j'en ai-tu pas? Non. OK, on trouve une autre solution. Mais, tu sais, j'ai perdu un bon 20 minutes comme il faut avec ça. Fait que, tu sais, en même temps, oui, ça peut être long quand vous en avez déjà beaucoup de côté des diamants. Mais, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Parce que, la journée, vous allez manquer de perles, là. C'est ça. Vous allez trouver moins drôle, un peu, là, de fouiller. Pour essayer de trouver, justement, là. C'est une belle perte de temps, selon moi, là. Tu sais, en plus, j'étais sur le bord de le fenêtre, mon diamond painting. J'avais hâte, puis tout. Puis, là, un poigné pour fouiller. Hey, tu sais, ça me gosse. Bon. Pogné pour fouiller, pour essayer de trouver, tu sais. Puis, là, t'es là, là, il est tard le soir. T'as fini ton dépit. Il te manque juste une coupe de perles. Puis, là, t'es là, tu fouilles. Puis, en tout cas, je m'en souviens. Je l'ai pas trouvé si drôle que ça. Puis, par la suite, je me suis débrouillée. Je suis allée sur Internet voir des substituts de DMC. Puis, par la suite, bien, c'est ça. Naturellement, le lendemain, je vous ai fait une belle vidéo. Je vous ai montré quoi faire si jamais il vous manquait une telle couleur, puis que vous l'aviez pas. Il y a des numéros substituts. Des couleurs qui lui ressemblent vraiment beaucoup à la teinte. Donc, c'est un site qui suggère, là, d'autres numéros. Je vous avais donné le lien et tout. Donc, ça, ça se retrouve, là, si vous cherchez la vidéo, ne me demandez pas en commentaire, est-ce qu'on peut avoir le lien de ta vidéo? Écoutez, moi, là, d'aller chercher dans mes vidéos, puis après ça, faire des copiers-collés pour le lien, je perds du temps incroyable. Ça, je veux dire, là, je vous fais travailler un peu. C'est à vous de faire vos recherches. Donc, sur ma page, je me trouve drôle, sur ma page YouTube, vous avez des listes de lecture. Donc, dans les listes de lecture, ou bien, si votre YouTube est en anglais, ce sont des playlists. Dans les playlists, vous en avez une que c'est vidéo de référence. La vidéo pour les substituts de DMC. Les diamants manquants. C'est même écrit ça dans le titre de la vidéo. Diamants manquants, avec un point d'interrogation. Donc, vous pouvez aller vous référer à cette vidéo-là. Vous allez avoir le site Internet que je vous suggère, que j'ai trouvé, qui était vraiment bien. Je vais tout vous expliquer aussi, là, qu'est-ce que ça a l'air. Je me souviens qu'on m'avait posé comme question, comment faire pour les imprimer? Bien là, à ce moment-là, ça, j'en ai aucune idée. Il doit sûrement avoir un site ou quelque chose avec une version imprimable, ou je ne sais pas quoi. Ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai dans mon onglet, sur mon ordi. Quand je fais mon diamond painting, je suis tout le temps à côté de mon ordinateur. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas long. Moi, je rouvre une page Internet, je clique dessus, je tombe sur le site. Puis, tu sais, ça prend 30 secondes. Ça fait que, tu sais, même dans votre cell, vous êtes capable d'ajouter des pages à vos favoris, de vous mettre un raccourci sur votre écran d'accueil. Il y a moyen de le garder à portée de main. Le site, là, de le mettre en mémoire et tout. Ça fait que... Tu sais, même si vous ne l'avez pas sur papier, là, je sais qu'il y en a beaucoup, là, qui aiment ça l'avoir sur papier. Mais en même temps, c'est un peu une dépense de papier inutile. Ça va prendre de la place. Vous allez devoir vous faire un cartable pour ça. Ou, tu sais, vous pouvez le consulter en ligne. Vous avez la couleur directe. Tu sais, votre imprimante, un coup, qu'elle va imprimer, là, ça n'imprimera pas la vraie de vraie teinte. Tu sais, il peut y avoir des petites variations, puis tout. Ça fait que, moi, je trouve que c'est bien mieux que vous alliez le consulter direct sur le site. Mais c'est ça. Vous avez tout ça dans les vidéos de référence. Je vous avais tout donné ça. Et voilà. Ça fait que mes derniers petits sacs... Hey, ça n'aura pas été même bien long à classer, ceux-là, là. Il n'y avait pas gros de couleur, hein. Fait que, d'habitude, c'est plus long, ça. Fait que là, vous m'avez vu faire. Je les mets dans les petits sachets. Puis, après ça, je me sers de mon efface, de ma gomme à effacer. Et puis, oh! Et voilà, mon organisateur est prêt pour un autre diamond painting, tout simplement. Bon. Bien, 648, il ne m'en restait vraiment pas beaucoup. Toutes les autres, il me reste quand même une quantité considérable. Je dirais qu'il me reste quand même une bonne quantité de chaque. Celui-là, puis je n'en ai pas échappé, je vous jure. Je n'en avais pas beaucoup non plus dans le diamond painting. J'en avais juste comme quelques-uns à faire. Fait que, c'est sûr, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis une quantité énorme de plus. Sauf que, peut-être que, tu sais, d'en avoir eu une dizaine de plus, ça n'aurait pas pire. Mettons que j'en aurais pogné avec un petit défaut ou de quoi, là. Mais, heureusement, il était tout correct. Tout était numéro 1, mais je suis surprise, là. Parce que tous les autres ont une bonne quantité. Puis celui-là, oùop, j'en ai pas tant de plus. Mais ça arrive, hein, des petites erreurs comme ça. C'est au poids aussi. Donc, des fois, là, la technologie, hein, c'est pas un faillé. Et voilà. Parfait. Donc, là, j'efface ça pour remettre ça comme neuf. Puis, quand j'efface aussi, là, ça fait boucher le dessus du couvert. Fait qu'un petit truc, là, mettez vos doigts à chaque côté, là, puis tenez-le en place. Tenez-le, là, exercez une petite pression. Fait qu'il bougera pas. Parce que ça, ça peut venir faire user ici où est-ce que ça plie, où est-ce que, justement, là, vous l'ouvrez. Parce que ça, c'est quand même des petites affaires en petit plastique mince. Puis, moi, ça fait longtemps que je m'en sers de mes organisateurs. J'en ai pas cassé aucun. Mais j'en ai entendu qu'il y en avait pété. Fait que, tu sais, si vous les ouvrez de diagonale ou de quoi, c'est ça. C'est quand même du petit plastique mince. Fait qu'il faut quand même faire un petit peu attention. Si on veut les garder un petit bout. Fait que ça, là, des effacés comme ça, je m'en rends compte. Ça bouge, ça travaille. Fait que, tu sais, un petit truc, bien, c'est ça. Si vous mettez vos doigts à chaque côté quand vous effacez, vous risquez de prolonger la durée de vie de votre organisateur. Il y a des grosses chances, en tout cas. Bon, il me reste deux couleurs, il me reste deux couleurs. Fait que, là, à 16 couleurs comme ça, ça va me prendre deux feuilles pour tout ranger ça. Fait que c'est merveilleux. Ça prend pas trop de place. Je vous dis, vous pouvez en rentrer des Diamond Paintings dans un cartable de 4 pouces, là, des diamants. C'est incroyable. Puis, ça prend pas de place à serrer, là, un cartable, là. Vous avez un étagère, un bureau, un coin, n'importe quoi. À la limite, là, vous pouvez même le laisser debout à terre à côté d'autres choses, là. Tu sais, le mettre entre deux meubles, là, puis il dérangera pas, là. Tu sais, moi, je me suis fait une place dans le bas de ma bibliothèque. Mais avant ça, il était le long, à côté de mon jeune petit meuble, où est-ce qu'il y a mon téléphone, là. Bon, eux autres sont statiques, au fond. Je risque d'avoir de la misère. J'ai un petit meuble juste à côté de moi, là, ici, là. Mon petit meuble, là, blanc, là. Puis, le cartable, il était comme à terre, à côté, sur le mur. Il était là quand même un bon bout, là, avant que je fasse tout mon ménage, que j'enlève tous mes produits avant dans ma bibliothèque, puis que je le mette là. Puis, tu sais, j'ai jamais eu que je l'ai fait tomber sur le côté, que je l'ai renversé, ou que... Hé, là, je me bats avec ça, c'est statique, au fond. Toutes les autres étaient correctes, mais là, 5200, yeah, statique. Bon, on va cogner, ça va finir par tomber. Allez-y, hein, essayez de faire rentrer des diamants statiques provenant d'un contenant en plastique vers un sac en plastique. Tellement, ça va tellement bien. On va les avoir. Bon, 3 sur 4. 4 sur 4, ah oui, on ferme ça avant que ça roule partout. Hé, hein. Ils sont comme, ils tiennent, là, comme s'ils étaient collants derrière l'étiquette, là, mais non, non, ce sont statiques. Bon, c'est pas grave, ça peut être pratique des fois. Ça peut arriver dans un autre Diamond Bending, que je me resserre du 5200. Fait que même si ils sont statiques, là, je m'en débarrasserai pas. Je vais les garder quand même. Fait que là, et voilà, c'est fait. Fait que mon petit organisateur, je le laisserai pas loin, parce qu'il va falloir que je commence la carte pour la fête des mères dans pas long. Donc, il va falloir que j'organise mes perles, parce que j'ai quand même, ça paraît pas, là, mais j'ai eu une coupe de couleurs sur la carte, là. J'ai remarqué ça, j'ai fait le saut, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de couleurs. Je me disais, bon, peut-être, quoi, 7-8 couleurs, là. Puis, la carte de fête des mères, là, non, il y a quand même... Si je me trompe pas, il y a 20... Ça, je vais vous dire ça à l'instant, là, je l'ai ici. J'ai 22 couleurs, incluant des diamants AB. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Mais quand même, hein, il y a plus de couleurs sur la carte de fête des mères que dans le DP de la petite licorne. Fait que c'est pour ça, je vais laisser mon petit organisateur. Alors, s'il n'y aurait pas eu gros de couleurs, bien, j'aurais pris une petite valisette que j'ai déjà utilisée, mettons, pour un DP. Puis, ça, j'aurais juste pris comme quelques pouces. Je serais laissé traîner sur le coin du bureau, parce que, ça, je ferais pas ça en trop longtemps non plus. Je vais la faire quand même assez rapidement, la carte. Mais là, à ce moment-là, ça change la donne un peu. Donc, licorne, c'était une 20 par 20 de chez Hobby. Dépôt ! Et voilà, je colle ça dans le bas de ma feuille pour me dire que ces diamants-là appartiennent à ce DP-là. Merci, bonsoir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est organisé. Je suis prête à repartir à un nouveau Diamond Tenting. Et voilà. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir repartagé encore une fois ma super méthode de classement. La vidéo se retrouve dans les vidéos de référence. Je suis sûre qu'il y en avait déjà un autre sur la méthode de classement. Mais c'est pas grave. Plus que ça va, plus que ceux qui utilisent encore des pots, là, vous allez voir, là, ça, là, c'est tellement une belle méthode. Fait qu'il y a plus en plus de monde qui vont l'adopter. Je suis sûre et certaine sur ça. Bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, on dit à bientôt, tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien, n'hésitez pas. Abonnez-vous et puis activez la petite clochette si vous voulez avoir des notifications à toutes les fois que je vous sors une belle vidéo, là. Si vous voulez avoir un beau petit pop-up sur votre cellulaire, sur votre tablette et compagnie, là. Hein? Question, là, de pas manquer, là, toutes les vidéos. Je vous en mets une à tous les deux jours. Donc, on se dit à dans deux dodos. Bye, bye!